Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal en direct des Vécharus 2022. Pour vous, nous avons accompagné les résidents de l'EHPAD des Quatre Moulins lors d'une de leurs séances d'équithérapie. Nous venons tous les vendredis voir Adeline, qui est équithérapeute. L'activité est mise en place pour détendre les résidents. L'activité s'est arrêtée pendant le confinement, bien sûr. On est donc revenus voir Adeline avec grand plaisir, et les résidents aussi. L'idée, c'est vraiment d'approcher le cheval dans les aspects relationnels, sensoriels. L'activité est faite vraiment pour que tous y trouvent un sens et un intérêt à venir, et s'y sentent bien, et puis puissent évoluer à son rythme. L'équithérapie, c'est vraiment une médiation qui va dépendre du professionnel qui l'a fait. Et on va avoir comme allié avec nous le cheval qui va nous permettre parfois de faciliter l'entrée en relation, de faciliter l'expression, l'initiative, l'expression aussi des émotions. C'est un peu un révélateur de tout ce qui est parfois un petit peu difficile à sortir ou à exprimer, justement. Je suis venu une autre fois en maintenant, avec la monitrice de Cernan, du foyer des jeunes. J'avais brossé les chevaux, voilà, quelques tours autour de la piste, et voilà, on est parti. Comme vous le savez, notre association accueille chaque année des personnes en service civique. Nous avons rencontré Dora, en service civique européen, à l'IA Maud-Briec. Je me sens très bienvenus ici, j'ai l'impression d'un premier moment. Surtout des personnes handicapées, ils sont très gentils avec moi, même si ma connaissance française n'est pas vraiment bonne. Mais ils sont très communiqués et je me sens très bienvenus par mes collègues aussi. Ils m'aident à tout. J'ai choisi de faire l'ESC, parce que j'ai voulu voir les amis, et j'ai voulu explorer un peu plus que mon pays. Et j'ai aussi voulu apprendre la culture française, et parce que j'ai vraiment aimé le monde ici. J'ai travaillé avec des personnes handicapées, donc j'ai pensé que c'est pour moi ce projet. Après les jeunes jeunes arrivent à Thalassa, nous faisons la réaction de la matinée, et puis ils jouent quelque chose, même avec moi ou avec moi, et puis nous allons manger un lunch. Et puis nous allons passer un visage, et puis nous avons différents types d'activités, comme une créative activité ou quelque chose d'autre. Quand on a fait cette peinture avec un peinture, je pouvais aussi peindre un peu. Et c'était bien de faire quelque chose ensemble. Cet été a eu lieu le festival nautique Distro-Barber. A découvrir en images ! Alors c'est une journée manifestation nautique. Les résidents ont la possibilité d'embarquer sur différents bateaux. On a dix bateaux différents, des voiliers, des bateaux moteurs, des vieux gréments, et un bateau, la barge de moule à mer, pour les personnes en fauteuil. Donc voilà, et il y a à peu près 1150 personnes qui vont embarquer sur les bateaux. Voilà, sinon il y a aussi des concerts à terre. Tous les jours, il y a deux concerts à terre, il y a des animations à terre. On a passé une convention avec l'IFSO, l'école d'aide-soignants de Landerneau, et du coup, il y a 15 élèves aide-soignants par jour qui viennent nous aider sur le dispositif. Eux, ça leur permet de découvrir le monde du handicap, et nous, ça nous aide bien à accompagner les résidents sur les groupes. On est forcément en recherche permanente de partenaires, que ce soit partenaires financiers, pour nous aider à nous donner des boissons, de la nourriture, voire des partenaires pour développer notre réseau. Ça serait important pour nous aussi. Il y aura une édition 2023, donc distro à Brest, et par contre, il n'y aura pas de distro en 2024, parce que l'association gère le dispositif handicap sur les fêtes maritimes. Le Festival d'Avicharue fête ses 30 ans, et certains résidents déjeunés dehors y ont participé. Je faisais partie d'une association qui s'appelle l'association Hadès, dans les Monts d'Arrée, et l'association avait des jouellettes, donc des fauteuils monoroutes ou terrain. Et je me suis dit, pourquoi ne pas les mettre à disposition du festival, pour permettre aux gens handicapés au Sainte Festival, de pouvoir profiter du festival comme tout un chacun. On est 20 bénévoles jouelletteurs, et nous accompagnons les personnes en situation de handicap sur les plateformes, dans le festival. Il y a tout un tas de dispositifs, il y a aussi des bandes de son, des bandes audio pour les personnes malentendantes. L'équipe PSH, elle a une grande place dans le festival, et le dispositif tel qu'il est mis, moi je ne l'ai vu nulle part ailleurs sur aucun autre festival. Alors ça fait une dizaine d'années qu'on vient, tous les ans, sauf l'année dernière et l'année précédente à cause du Covid, et sur un, deux, trois jours des fois, mais à la journée à chaque fois. Alors en fait, sur le foyer, il y a beaucoup de gens qui aiment la musique, donc on cible un peu, on est en fonction des coups vraiment de chacun, et puis après, on s'organise en fonction quand on a les moyens de le faire. Je suis très content d'être venu voir les concerts, mais pas d'articles particulièrement. Qu'est-ce que vous aimez, OV Charu ? J'avais voulu voir Sommarais, mais il n'y a pas assez de vie, il n'y a rien. Merci d'avoir suivi votre journal, et bonne rentrée ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ...